Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Juste une petite à part terre avant de commencer cette vidéo. Je me suis mis un peu à l'écart parce que je voulais vous souhaiter une très belle année 2023 et que tous vos rêves se réalisent et surtout une très bonne santé. Je pense que c'est le principal. Voilà, allez, je vous laisse visionner. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai pris ma plus belle couronne. Bref, ça y est, c'est l'heure de la galette des rois, enfin la semaine prochaine. Donc moi, je vous propose avec un peu d'avance un tuto pour fabriquer la couronne. Hop, je vous fais un petit tour. Ne regardez pas mes rides. On zoom sur la couronne, pas sur les rides. Pour cela, il te faut du papier de chez Action, une cricotte et d'accord-nous ? Allez, je te laisse regarder le tuto. Alors, il te faut cliquer sur forme, insérer un rectangle. Et le rectangle, tu le fais de 30 cm sur 1 cm. Ensuite, tu recliques sur forme et t'insères un demi-cercle. Pareil, tu le réduis pour qu'il fasse 1 cm de long. Ce que j'ai fait, j'ai tout mis en noir pour que ça ressorte un peu plus sur la vidéo. Ensuite, j'ai sélectionné et j'ai cliqué droit pour dupliquer. Et j'ai dupliqué, dupliqué, dupliqué. Je l'ai fait plein de fois. Et ensuite, j'ai pris un demi-cercle et je l'ai aligné sur la ligne d'en bas. Comme ça, on a un visuel nickel et que ça reste bien droit. Et je les aligne afin qu'ils se le touchent tous. Après, je sélectionne tout, je clique droit et je fais plusieurs lignes. Et là, je me rends compte qu'en fin de compte, tous les demi-cercles que j'ai fait ne servent à rien vu que les lignes sont déjà prêtes. Ensuite, on prend le trait d'en haut, on le colle au demi-cercle. On sélectionne tout et on soude. Une fois que c'est bon, on vire tout ce qu'on a en trop. Je clique sur image, je tape le mot reine et je sélectionne gratuit. Parce que je n'ai pas le design space, enfin je n'ai pas l'abonnement du moins. Je choisis un reine, je le mets en noir et je le réduis. Et je fais attention pour que ses pattes soient bien sur le cadre. Après, je le duplique et j'en fais un plus petit. Je le retourne en cliquant sur symétrie. Et pareil, je fais attention que ses pattes touchent bien le fond. Je fais exactement pareil pour faire cette fois une biche. Enfin, du moins un semblant de biche, mais bon, ça ne se verra pas trop. On sélectionne une forme, on le met sur les bois et on sélectionne tout. On clique sur couper et comme ça, on récupère notre reine sans bois. Vous avez compris le délire ? Voilà, donc ceci pour moi, ça sera une biche. Parce que je n'ai pas trouvé de biche dans le design space. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va dans télécharger. J'avais récupéré un sapin qui me plaisait sur Google. Je l'ai nettoyé et je l'insère sur ma couronne. Donc je le duplique autant de fois que je veux et je mets des tailles différentes pour que ça fasse un effet paysage réel. Je sélectionne tout et je clique sur souder. Ensuite, j'insère un rectangle. Je le réduis, c'est ce qui va nous permettre de faire les petites encoches afin de coller la couronne entre elles. Donc je l'insère et je le soude à chaque fois. Je vous laisse regarder les images, c'est quand même plus simple que ce que je vous raconte. Je remets un rectangle. On va faire la même base que tout à l'heure. Je mets plein de sapins et cette fois, je vais les faire un tout petit peu plus grands pour qu'on puisse les mettre à l'arrière. Donc je les mets en vert pour que je me rende compte un peu mieux du visuel. Je prends la première couronne, je la superpose. Ouais, ça me va. Donc du coup, c'est OK. Je sélectionne la partie verte, je la soude et on est bon. Après, je duplique les deux parce qu'il me faut deux longueurs. Sinon, ça va être trop court, 30 centimètres. Et ensuite, pour ne m'utiliser qu'un seul tapis, ce que je fais, je mets tout en noir. Comme ça, c'est plus simple. Et ce que je fais, voilà. Donc je vais mettre une feuille en haut avec les reines et une autre feuille d'une autre couleur en bas avec que les sapins. Comme ça, ça m'évite de faire 10 découpes. Je sélectionne le papier cartonné et je clique sur plus car c'est le papier de chez Action. Je ne connais pas le grammage, mais ça coupe plutôt bien. Donc je positionne mes deux feuilles. Je fais faire la découpe. J'ai récupéré du coup mes découpes. Ça donne ceci. Donc ce que je vais faire, je vais superposer pour voir en fait ce que je préfère. Si je préfère avec le fond vert, comme dans l'idée que j'avais au départ, ou si je préfère avec un fond blanc. Donc je l'ai mis à l'envers et je regarde ce que ça donne. Ça fait effet neige, j'aime bien aussi. Mais bon, en fin de compte, après réflexion, je pars sur mon idée du départ. Alors je prends ma colle liquide et je vais coller les deux petits bouts ensemble pour avoir assez de longueur. Donc je suis partie en gros pour 50 cm pour une tête adulte. Après avoir, on fait au cas par cas. Donc une fois que j'ai collé toutes mes longueurs, je mets de la colle sur la partie verte et je colle la partie craft dessus. Une fois que c'est ok, je pris du feutre, en gros, comment ça s'appelle déjà ? Posca. Posca. Voilà. Et j'ai fait des petits dessins sur mes sapins histoire de faire du relief. Après, je ne sais même pas si ça valait le coup parce que je ne trouve pas le résultat comme je voulais. Je ne suis pas une très très grande décalcinatrice. Mais bon, écoutez, je vous donne l'idée. Une fois que c'est ok, on colle. Vous avez bien compris. Et ça fait ceci. Allez, sur ce, on repasse au direct. Mais qu'est-ce que tu fais, meuf ? Je t'ai dit, passe au direct. Arrête de t'arranger. J'espère que ce tuto t'a plu et t'a aidé. N'hésite pas à t'inspirer, mais n'hésite pas à changer de couleur, à ne pas dessiner. Si tu n'as pas envie de dessiner, tu fais ce que tu veux. C'est juste pour te dire que tu peux faire toi-même ta couronne sans problème. Dernière chose avant de se quitter. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo FAQ pour commencer l'année, écoutez ça avec plaisir. Posez-moi des questions en commentaire et je répondrai sur une petite synthèse. J'ai des questions qui reviennent le plus et je répondrai avec plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Ciao.